Ninjago se tenait enfin au pied de la porte céleste. Il savait que ce pour quoi il s'était préparé une vie durant allait connaître son aboutissement. Le combat ultime contre le dernier des guerriers. Quel formidable combattant allait-il surgir de cette porte ? Hein ? Obelix ? Ils sont fous ces ninjas ! Bonjour messieurs, mesdames, personnes non-binaires. Aujourd'hui on va se dipliquer. Alors bienvenue dans le linear world. Jouer plusieurs personnages. Une vidéo outsider. Salut ! Comme je disais, on va voir un peu comment on peut faire pour jouer plusieurs personnages à la fois dans une partie de jeu de rôle. Mais déjà je dois quand même parler des gens qui trouvent que ce n'est pas cool de jouer plusieurs personnages. Parce qu'en fait, on va se dire que ce n'est pas du JDR si on a plusieurs persos. Parce qu'un seul perso, en fait, c'est plus d'identification, plus d'immersion dans le personnage. Mais en fait, si on est là, c'est pour élargir nos horizons. Donc on va essayer de découvrir ce qui est véritablement une expérience exploratoire passionnante. Il y a des jeux comme par exemple Ce qu'il nous reste d'Adrien Toulon. Ou encore... Alors, le jeu s'appelle Ce qu'il nous reste et l'auteur c'est Adrien Toulon. Je viens de réaliser que ça faisait un peu bizarre. Et aussi le jeu Montségur 1844 dont j'ai oublié l'auteur. Dans ces deux jeux, en fait, en plus de ton personnage principal, tu as un deuxième personnage qui est un peu moins détaillé que le premier. Et en fait, ça permet de participer à des scènes où ton personnage principal n'aurait pas vraiment sa place. Et tu peux du coup aussi servir de support émo-drama pour ton premier personnage. Alors, c'est le type de situation où tu pourrais avoir envie de jouer au moins deux personnages. Alors, il y a un problème qu'on évoque souvent dans ces situations-là. Ça s'appelle le problème des chaussettes. Je vais t'expliquer quoi avec ces chaussettes. Voilà, c'est quand on joue... En fait, quand tu joues plusieurs personnages, c'est un peu comme si tu avais deux marionnettes chaussettes. Et tu fais toi-même les dialogues. Luc ! Je suis ton père ! Oh non ! Alors, évidemment, là, tu comprends que je ne ressens pas moi-même la surprise qu'est censée ressentir Luc Chaussette et tout. Donc, ça peut poser divers problèmes, effectivement, d'immersion, de surprise et tout. Mais, heureusement, tu connais la maison et il y a des solutions. Donc, le truc, c'est que, en fait, ça supprime, effectivement, une partie de l'adversité, une partie de la surprise, vu que tu gères un personnage en plus du tir. Ça peut être comme s'il y avait un PNJ dont tu avais la responsabilité. Mais, en fait, il y aura toujours de l'adversité et de la surprise par ailleurs. Donc, tu n'en perds pas tant que ça. Et, à la limite, tu la dupliques. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'adversité qui va s'en prendre à ton deuxième personnage. Il y a de la surprise pour ton deuxième personnage et tout. Il peut être surpris par rapport aux relations entre tes deux personnages parce que tout n'est pas forcément paramétré par toi. Donc, je pense que tu as des espaces de surprise et il n'y a pas de souci. Un autre problème qu'on peut rencontrer quand on a deux personnages à interpréter, c'est d'oublier un petit peu d'interpréter le second. Donc, il y a des petits automatismes à mettre en place pour se rappeler son existence. Par exemple, avoir une liste de questions orientées à son sujet qu'on va se poser régulièrement. Tu peux aussi seulement avoir des tours de jeu qui sont dédiées à ton deuxième personnage. Une autre option que je vois, en fait, c'est que ton deuxième personnage va être très lié à un autre PJ. Il va servir de support émo-drama à un autre PJ. Il peut jouer son écuyer, son amoureux, enfin ce que tu veux. Et du coup, il va être sollicité par l'autre PJ. Donc, du coup, très facilement, on va s'en souvenir. Et puis, ça lui donne vraiment un intérêt à le deuxième personnage. Il y a un jeu qui s'appelle Ars Magica où on joue carrément, en fait, toute la cohorte d'un magicien. Donc, on joue le magicien et puis tous ses servants, ses apprentis, ses gardes du corps et compagnie. Et là, ici, en fait, on peut dire que le vrai perso, c'est le groupe. Alors, il y a certains jeux comme Microscope, Quieteer, Facette, qui est un jeu dont j'ai entendu parler, mais qui est en développement. L'Hôtel Peninsule Rose, comme Martin, qui devrait être édité dans pas très longtemps. Tout ça, c'est des jeux qui te proposent de jouer une fresque. Et non seulement tu vas jouer, du coup, dans cette fresque, tu vas jouer plein de personnages. Mais en fait, ces personnages, ils peuvent aussi passer d'une joueuse à l'autre. Donc, on est globalement vraiment sur un jeu narratif presque plus qu'un jeu de rôle. Mais bon, je pense que tu peux quand même entrer en bleed, en immersion dans ton personnage, quand tu joues à un personnage. Parce que peut-être qu'il y a un de ces personnages auquel tu vas particulièrement t'attacher. Ou peut-être que tout simplement, tu vas cultiver ta capacité à te plonger à corps perdu dans une scène. Bon, j'ai la responsabilité de ce personnage pour cette scène. Peut-être que je ne l'aurai plus jamais après. Mais pendant cette scène, je suis à fond dedans. C'est mon perso. Et voilà, je le joue totalement en premier degré. Donc voilà, je pense que c'est des petits tips pour préserver l'immersion dans le personnage. Si c'est quelque chose que tu recherches. Si tu es totalement dans la narration, l'autorat. Bon, là, les personnages, je les jouais. Et puis, c'est très bien. Voilà, donc c'était la fin de ce petit exposé. Et n'oublie pas, si tu veux constituer ton personnel MBA Roliste et disrupter le marché Roliste, la chaîne Outsider est faite pour toi. Donc alors, soutiens-moi, abonne-moi, abonne-moi, abonne-toi, voilà. Abonne-toi sur la chaîne YouTube, abonne-toi sur Patreon pour avoir plein d'exclus. Lis mon blog, abonne-toi à ma chaîne. Et bien sûr, surtout, même, mets un commentaire pour que cette vidéo soit une véritable tribune. Et maintenant, je vais laisser la place pour une bande-annonce pour le sponsor de cette vidéo, le blockbuster Obelwick 4. Des Romains patrouillent dans la forêt. Là, 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 j'espère qu'on ne va pas tomber sur ces affreux gaulois. Ah, mais si, on fait une patrouille, c'est justement le but, c'est de tomber sur les affreux gaulois. Quand, soudain, il passe devant la niche d'Idefix, le petit chien. Il est fixe, n'écoutant que son courage, s'en prend aux Romains. Ah, quelle affreuse créature ! Le Romain, n'écoutant que son courage, en pelle, il est fixe sur la lance, on ne voit rien du tout. Ah, oui ! Bah tu es fou ! Tu es fou ! Tu as tué ! Tu as tué le chien des Gaulois ! Euh... Oui, bon, ils sauront pas que c'est nous ! Fuyons ! Fuyons ! Idée fixe ! Où es-tu ? Où es-tu ? Viens, je vais te lancer un menhir et tu vas le rattraper ! Oh, il est fixe ! Il est fixe ! Il est fixe ! After falling into the magic cauldron ! He became a kung fu freak of nature ! Obelwick fort ! La vengeance ne finit jamais ! Yaaaah ! Yaaaah ! Yaaaah ! Fluers ! Oh, c'est que... Fluers ! Yaaaah ! Yaaaah ! Yaaaah ! Yaaaah ! Tududududududududududu ! Tududududu ! Tududududu ! Tududududududududu ! Le terrible camp fortifié, le petit bonhomme ! Yaaaah ! Lancez le menhir ! Oh, mais lui, fort ! La vengeance ne finit jamais !